Yo, 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 c'est au pote en platier, j'espère que ça allait bien les gars, moi, ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne sur le jeu BligeBressools, les gars, aujourd'hui petite vidéo, conseils, est-ce qu'il faut invoquer ou pas sur le tri spécial animé, Summer Splash avec Melina Scandice et Bambietta, les gars, n'oubliez pas que ces personnages-là vont revenir très bientôt, c'est pour ça que je fais une petite vidéo pour vous donner des conseils pour garder vos orbes, parce que ces persos ont été présents pendant, la bannière de cet été, bien sûr la bannière maillot de bain, mais il faut pas oublier qu'en fin d'année, donc c'est-à-dire en décembre, il y aura une bannière spéciale, la bannière spéciale c'est quoi ? La bannière sélection des joueurs, qu'est-ce que la bannière sélection des joueurs ? C'est 12 persos dans la bannière, 6 persos en première partie sélectionnés et 6 autres persos sélectionnés en deuxième partie, je crois qu'il y a 12 persos en tout dans les deux sélections, donc après, généralement, bien sûr que la communauté c'est la meilleure, elle vote pour les personnages les plus intéressants, donc il y aura le retour des personnages maillot de bain, il y aura aussi le retour des personnages des 9 ans aussi, donc il faut garder ses orbes, parce que même si la bannière peut être très intéressante et que, voilà, vous voyez plein de baises partout, les gars, ne soyez pas tentés, parce qu'on sait très très bien, là c'est du 4,5% de chance d'obtenir un 5 étoiles à la sélection, 1,5% de chance, je pense, c'est du classique, c'est toujours pareil, mais le truc c'est que, vous le savez très très bien, si ça revient dans une bannière encore plus intéressante qu'elle ne l'est déjà, pourquoi dépenser des orbes maintenant et ne pas attendre décembre, parce que, à mon avis, je pense que là, fin de mois, il va y avoir une bannière Halloween, est-ce qu'elle va être bien ou pas, je ne sais pas du tout, mais il y aura aussi une bannière, peut-être, retour de l'anime, je ne sais pas comment ils vont faire ça, parce que, comme d'habitude, en fin de mois de cette année, là, il y aura forcément la bannière Halloween, il y aura une bannière aussi Noël, mais il y aura une bannière, à un certain moment, soit Guerre Sanglante, ou peut-être retour de l'anime, troisième partie, avec, je ne sais pas, moi, des autres persos qui arrivent sur le jeu, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais n'oubliez pas que ces persos sont très intéressants, je vais vous faire une petite piqûre de rappel, Bombietta, tueur de Arancard, temps de recharge d'attaque puissante, moins 14%, rapidité, plus 1, résistance au gel, 100%, attaque puissante étendue, plus 20%, bonus d'élimination, 25, ennemis éliminés, effet tueur augmenté pour l'équipe, de 20%, ensuite, attaque puissante renforcée, plus 40%, malédiction, ascendance spirituelle, effet tueur, plus 30%, plus 50% dans les QDG, dégâts des attaques rouges, plus 10%, plus 30% dans les QDG, t'as compris, c'est un personnage qui est, du coup, orienté QDG, et franchement, les personnages QDG, il y en a vraiment, cette année, il y en a eu énormément, donc là, vraiment, tu peux varier de fou, au niveau des plaisirs de faire telle rotation avec tel personnage, tu peux vraiment varier, même si, tu sais qu'aujourd'hui, maintenant, il y a les rotations avec les tueurs, avec le plus, après, je pense que c'est toujours bon à prendre, un perso comme ça, ensuite, Candice version, Maillot 2024, Queen's Star Rater, tueur de Stan Rater, ici, on a un personnage Nad, et pareil, c'est un personnage qui est QDG, donc là, on a un personnage tueur de Stan Rater, encore une fois, c'est un personnage qui va être très utile, je m'en souviens, je crois qu'il est dans le top des persos les plus utilisés, mais, pour moi, ça sera plus intéressant d'invoquer en fin d'année, parce que, comme je l'ai dit, la bannière sera vraiment plus intéressante au niveau du roster, moi, par exemple, là, il me manque les 3 persos, et je vous le dis, les 3 persos seront sur la bannière, c'est sûr et certain, Meninas, Queen's Star Rater, tueur de Queen's Shee, super potion de Link Instinct, plus 5, au max, rapidité, taraudage, attaque puissante étendue, plus 20%, attaque puissante renforcée, attaque puissante déchaînée, plus 2, dégâts, plus 100% aux ennemis sans altération d'état, du temps de recharge, et puis là, on a drop de potion, drop de super potion, butin de Kans, plus 100%, voilà, personnage aussi très intéressant, parce que, en vrai, au niveau des compétences, c'est des compétences qui sont vraiment méta, donc, franchement, voilà, les 3 persos sont excellents, mais comme je vous l'ai dit, ne vous faites pas bait, n'oubliez pas, il y aura une bannière encore plus intéressante, avec des persos plus intéressants, on en parlera quand les personnages seront pré-sélectionnés, puis après, on pourra faire notre petit vote, normalement, c'est sur Insta, Discord, et il y a aussi Twitter. Comme chaque année, je vous montrerai les personnages que j'ai sélectionnés, comme d'habitude, donc, on a le temps, en vrai, on a le temps, et aussi, vu que ça vient de pop, les gars, et oui, j'ai récupéré mes récompenses, voir les objectifs atteints sur Bleach Soul Puzzle, j'ai réussi à obtenir les 200 orbes gratuitement, bien sûr, j'ai farmé jusqu'au niveau 100, là, je suis niveau 109, un truc comme ça, bien sûr, on va pas tarder à arrêter, parce que l'objectif, vraiment, c'était d'arriver jusqu'au niveau 100, et de récupérer 200 orbes gratuites, c'était aussi la petite parenthèse pour me montrer, voilà, le petit moment satisfaisant de la vidéo, comme vous pouvez le voir, là, je suis à 1632, il faut bien sûr que j'aille faire les quêtes Senkaïmon, voilà, il reste qu'un jour, on a le temps, mais c'était pour vous montrer aussi que c'était possible, tout simplement, d'arriver en mode chill, vraiment, je farmais un peu tous les jours, sans vraiment passer 4-5 heures dessus, tu vois, vraiment, je passais, grand max, 2 heures dessus, et dès que j'étais bloqué, à un certain moment, de toute façon, dès que vous avez plus de vie, le jeu, il vous dit, bon, bah, il faut attendre un certain temps avant de rejouer, franchement, vous allez y arriver très facilement, utiliser les objets, vraiment, à foison, là, je crois, j'en ai plus, je sais pas, eu plus d'une vingtaine de chaque, on a réussi à obtenir les orbes, et ça, ça fait plaisir, du coup, c'était une toute petite vidéo pour vous prévenir que, voilà, faut faire attention à vos orbes, parce que, en cette année 2024, pour l'instant, voilà, on a eu des bannières intéressantes, mais je pense que, là, le plus lourd est à venir, puisque l'anime est de retour, et d'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé, bien sûr, le premier épisode de Bleach, mais, franchement, au niveau animation, c'était vraiment très, très cool, n'hésitez pas à aller sur mon petit TikTok, parce que c'est là où je fais des réacts animés, par exemple, là, j'y réacte à beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, Bluelock, Bleach, One Piece, Rosero, tout ça, il y a beaucoup de choses à regarder, donc ça, c'est vraiment cool, le mois d'octobre, comme d'habitude, comme chaque année, c'est toujours très, très long en termes d'animés, donc n'hésitez pas à aller voir le petit TikTok, et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire dans cette vidéo, j'espère que vous kiffez toujours autant mes petites vidéos sur BBS, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était ton pote en ventre, la bise.